Le seul positionnement politique de La République En Marche n'est pas celui de la motion qui a été adoptée, je vous le dis, il est celui du discours du président de la République qu'il a tenu à fourriennier pendant la campagne. Donc les élus ne sont pas représentatifs de... Ils n'ont pas voté une position qui est celle de La République En Marche. D'accord. Ils se sont trompés de vote, vous voulez dire ? Ah oui, ils ne se sont pas trompés, ils sont libres. Vous savez, le mandat impératif n'existe pas dans notre pays. Libre, mais. Au même moment, le référent territorial de La République En Marche fait savoir par communiqué que le désaccord est aussi local. C'est une démarche des militants et c'est celle que je traduis et que j'exprime. Les militants ont clairement exprimé qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette prise de position, cette prise de position commune avec les nationalistes. Un cran au-dessus, Benjamin Grévaud, le porte-parole du gouvernement. Il n'a pas abordé cette question sur le plateau de La Troie, mais son chargé de communication confirme qu'il partage la position de Christophe Castaner. Jean-Charles Orsouche, il ne comprend pas. J'insiste un peu sur le fait que je ne suis pas sûr qu'ils aient eu entre les mains et qu'ils aient véritablement analysé la résolution qui a été votée vendredi soir. J'estime simplement aujourd'hui que nous sommes dans le droit fil de ce que nous avons défendu depuis un moment. Nous sommes dans le droit fil de ce qui a été la campagne du président Macron, de toute sa campagne électorale. Donc aujourd'hui, moi, je m'inscris en faux de toute manière parce qu'on est conforme à ce que nous avons défendu pendant la campagne territoriale. La résolution dont il est question avance la préférence de l'article 74 dans la Constitution, le rapprochement des prisonniers et la perspective de l'amnistie. Plus que le fond, en effet, c'est la position commune avec les nationalistes à quelques jours de l'arrivée du président qui a sans doute mis le feu aux poudres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada